la liberté est une condition indispensable pour réussir sa vie ça c'est le premier rappel qu'on prend de les gens de shabbat tu ne peux pas l'azawaj a instauré la ilaha illallah il a envoyé tous les prophètes pour te dire la ilaha la ilaha la ilaha ça veut dire aucun commandeur tu es libre comme le vent il allah sauf les valeurs d'allah azzawajal et on l'a déjà dit avant ribadatallah c'est simplement respecter la nature humaine sainte je respecte ma nature dans la limite de quoi la limite des valeurs divines sinon je ne suis plus libre s'imposer des choses qu'on azzawajal ne les a pas imposé et dire que ça vient d'allah c'est s'enchaîner la liberté est une condition indispensable car allah il a dit inna ja'anna fi annaf imar lana taia il a l'afqani fahom maho ce type de gens qui s'imposent des choses qu'on azzawajal n'a pas imposé allah le site dans surat yassine verset 8 vraiment nous avons mis à leur coup des chaînes jusqu'au montant ça veut dire ça symbolise vous savez le contrôle total ils n'arrivent plus à tourner la tête pour contrôler la situation tu les orientes à droite ils vont à droite tu les orientes à gauche et tu les vois à gauche tu les ramène derrière ils vont derrière ils n'ont plus le contrôle ils sont enchaînés et se sont retrouvés dans un état de privation intense on dit même dialecte on dit comme ça veut dire quoi il l'a privé de tout ce qui lui laisse juste l'essentiel on va dire ça vient du mot quand même le blé mokma c'est à dire celui qui se limite simplement c'est à dire celui qui est privé qui a une privation intense et remarquez tous ceux qui rajoutent des choses qu'on azzawajal n'a pas imposé ils vont se priver de distraction ils vont se priver de choses qu'on azzawajal a mis à leur disposition ils vont pas pouvoir aller par exemple faire des études etc etc je parle de toutes les religions sans distinction faire un mort mari ils ont se versé doucement ce s'il est évident oh vous qui êtes dans un processus de confiance ne rendez pas illicite ce qu'un mar a préparé soigneusement et Et déclarer illicite pour vous. Allah Azza wa Jal, si nous a donné une nature humaine saine, c'est pour la respecter. Et tout ce qu'il a préparé pour nous, tout ce qu'il a créé pour nous, soit distraction ou autre, il ne faut pas le considérer illicite alors qu'on n'a pas de preuves. Alors Allah Azza wa Jal dit, ne rendez pas illicite ce qu'Allah a préparé soigneusement et déclaré illicite pour vous. Souvent dans le discours religieux, on parle simplement de, ça c'est interdit. Ne fais pas ça. Mais c'est rare on te dit, pourquoi tu interdis quelque chose qu'Allah Azza wa Jal a autorisé ? Il y a une certitude. Allah n'aime pas ceux qui s'autorisent à dépasser les limites. Et ne vous autorisez pas à dépasser les limites. Si on lit le verset en arabe, on trouve, ne dépassez pas vos limites. Pourquoi tu dépasses tes limites ? Alors qu'Allah Azza wa Jal n'a rien imposé. Justement, il n'y a pas une religion plus libre que l'islam qui décrit dans le Coran être simplement en paix avec Allah Azza wa Jal, avec ses valeurs divines. Et Allah n'aime pas. Il n'est pas attaché à ceux qui s'autorisent à dépasser les limites. Par contre, par rapport à interdire ce qu'Allah a autorisé, le verset est clair et universel. Pour toute l'humanité. Il ne dit même pas, oh, ceux qui sont dans un processus de confiance. Il dit, oh, vous les humains, consommez de ce qui les cite est convenable pour vous sur la terre. Et ne suivez pas les faux pas du protagonisme du déséquilibre. C'est-à-dire, commencer à interdire ce qu'Allah n'a pas interdit, c'est suivre les pas de shaitan. C'est symbolisé ici, vous savez, par les dominos. Dès que tu commences à suivre, à interdire ce qu'Allah Azza wa Jal a autorisé, tu vas rentrer dans une impasse ou dans une nasse, comme celle avec laquelle on pêche les poissons, et tu ne peux plus sortir. Et ne suivez pas les faux pas du protagonisme du déséquilibre, c'est-à-dire shaitan. Soyez sûr qu'il est pour vous un ennemi explicite. Si c'est lui, c'est votre ennemi, il va pousser à faire tout ce qui vous éloigne de votre commandeur suprême, qui est Allah Azza wa Jal. Il n'y a pas une chose plus terrible, plus mauvaise que dire « Allah a dit alors qu'il n'a pas dit ». Car le piège de shaitan, c'est de me faire dire ce qu'Allah n'a jamais dit. C'est ça son piège. « Il ne vous ordonne que ce qui est mauvais, ce qui fâche, fâcheux. » Mais qu'est-ce qu'il cherche en finalité ? Il cherche à vous faire prononcer sur Allah ce dont vous n'êtes pas certain. Comment il fait « Shaitan » ? Il choisit une chose mauvaise, d'accord, fâcheuse. Mais pour te pousser à la faire, il te dit « ça vient d'Allah Azza wa Jal ». Par exemple, je vous donne un exemple tout simple. On te dit par exemple « quand tu fais le ride, ne donne pas de la viande de ride à ton voisin qui n'est pas musulman ». Ah, pourquoi ? Puisqu'il veut que tu te fâches avec lui. Il faut que tu fasses des mauvaises choses. Et bien sûr, quand on te pose la question « pourquoi monsieur, pourquoi madame tu le fais ? » Ah oui, puisque c'est Allah Azza wa Jal qui l'a dit. Alors là, tu vas tomber dans le pire. C'est Allah qui l'a dit. Vous savez, on fait tous des erreurs. Par contre, c'est très grave de dire que c'est Allah qui l'a dit. Sous-titrage Société Radio-Canada